bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant un livre et globalement ma critique sur ce livre en l'occurrence celui ci compte de la bibliothèque oradric un livre que j'ai reçu de la part de panini comics pour voir un petit peu tester tout ça voir si c'est quelque chose de que j'ai apprécié ou autre donc on va vraiment parler de tout et en l'occurrence et bien donc c'est un recueil de nouvelles donc huit nouvelles dans ce recueil qui donc a été publié le 18 janvier 2023 édité par panini comics et en l'occurrence ce recueil et bien c'est le premier donc comme je voulais montrer il est ici le premier tout simplement d'une c'est enfin c'est le deuxième d'une série même si le premier dans l'univers de diablo puisque la série initiée par blizzard c'est les contes et légendes contes et légendes d'azeroth et donc j'aime bien l'appeler contes et légendes de sanctuaire puisque on est sur la même idée c'est à dire qu'on apprend on contente une approche un peu différente des manuels traditionnels on va dire des licences blizzard que ce soit diablo starcraft ou warcraft bon pour le coup starcraft n'a même pas encore eu le droit à ce genre d'adaptation mais pour ce qui est de warcraft avec les chronicles les chroniques les explorons quelque chose et pour diablo tout simplement les livres d'iraël des cartes kane adria et du coup maintenant l'horace et bien en l'occurrence on essaye d'avoir une approche un peu différente l'objectif étant de montrer un monde vivant dans lequel il y à des légendes des contes qu'on peut se raconter au coin du feu dans les tavernes et c'est donc certaines sont en partie réelle mais parfois enjolivée puisque ce sont en gros des histoires qu'on raconte aux enfants pour faire peur ou autre et donc c'est assez intéressant puisque on est sur une approche un peu différente celle de warcraft était était sur l'essai on a justement des auteurs qui sont complètement différents entre celle de warcraft et celle de diablo et on voit le ton légèrement différent aussi puisque pour diablo et bien ce sont des essayistes ce sont des conteurs qui vont être spécialisés dans les histoires fantastiques et généralement d'horreur ou en tout cas on est dans le champ lexical pas de la thérapie psychologique non plus mais on est dans un cadre un petit peu plus mature là où pour warcraft c'est vrai que c'est plus je dirais pas compte pour enfants mais on l'approche on approche ça ce qui est les comptes pour enfants c'est pas forcément une mauvaise chose il ya des très bons comptes pour enfants c'est pas le côté enfant qui est un terme péjoratif c'est juste que du coup c'est vrai qu'on est un peu plus dans des comptes mature pour ce qui est diablo encore une fois la canonicité de l'oeuvre est particulière je ferai une vidéo spécifique sur contes et légendes nazeroth mais je suis obligé d'en parler vu que c'est le premier qui a lancé cette vague cette vague un petit peu de cette nouvelle vague de livres on en aura peut-être d'autres par la suite et honnêtement j'espère et oui globalement compte de la bibliothèque oradric donc pour ce qui est de diablo j'ai adoré déjà premier point alors on s'en fout un petit peu je pense pour la plupart d'entre vous ce qu'on préfère quand on achète un livre c'est généralement que le contenu à l'intérieur soit bien mais personnellement ce qui est vraiment très appréciable avec ses livres c'est pour le coup les couvertures et autres qui sont vraiment très joli c'est con mais les livres aussi ça habille une bibliothèque et quand vous avez un joli livre ça donne envie de lire et on a en plus ce qui est assez intéressant c'est que sur la couverture et l'arrière nous avons en fait des représentations des différentes nouvelles que vous allez pouvoir lire dans le dans le recueil et ça c'est bah c'est une petite plus value mine de rien la boîte l'affichage est important le la forme est importante même si bien sûr ce qui est le plus important avec un livre c'est le fond et en l'occurrence le fond donc comme je le disais huit nouvelles liées de près ou de loin aux oradrim toutes vraiment je tiens à le dire toutes et je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit je suis là dessus je dis vous allez voir pour les autres bouquins panini je vais être un petit peu plus alors je dis panini mais en vrai c'est des livres blizzard panini et juste l'éditeur donc s'occupe de la traduction et de la distribution en france ils ont pas énormément leur mot à dire sur sur ce qui à l'intérieur en dehors de en dehors de vraiment juste de l'édition et de la publication française mais c'est déjà encore une fois très bien puisque je rappelle que certains livres malheureusement ne sont pas distribués en france le livre sylvanas powercraft et pour chaque licence on a des livres qui ne sont plus publiés en france donc les éditeurs ont leur rôle à jouer bien entendu mais dans tous les cas et ben je peux vous en dire beaucoup de bien même si évidemment ce manuel ne s'adresse pas à tout le monde pour certains les comptes c'est quelque chose d'un petit peu trop enfin pas assez tangible pour vraiment accrocher donc je peux comprendre que certains ne veuillent pas mettre la main dessus ou ne soit pas intéressé ce n'est pas du tout un manuel obligatoire pour les fans de diablo qu'on soit clair si vraiment et vous devez commencer par des livres diablo j'en ai déjà parlé dans comment se préparer pour diablo 4 c'est fait exprès j'avais pas fini bien sûr contre la bibliothèque oradric mais pour moi compte de la bibliothèque oradric c'est plus un support secondaire qu'un support principal puisque globalement c'est plutôt les livres tels que livres de tyrell livre de descartes kane livre de descartes livre de tirel et livre de laura star qui vont être beaucoup plus importants à obtenir pour si jamais voilà l'histoire de diablo vous intéresse donc ce bouquin c'est plus vous avez aimé vous avez envie de toujours enfin vous avez encore envie de plus vous voulez toujours plus dans l'univers de diablo là ça va être intéressant et là là ce livre va être fait pour vous parce que globalement et bien les huit nouvelles se valent souvent dans des recueils de nouvelles il y en a qui nous plaisent d'autres qui nous plaisent moins et certaines qui sont sympas sans plus pour le coup alors là c'est très 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 évidemment subjectif mais personnellement toutes les nouvelles m'ont intrigué toutes les nouvelles m'ont embarqué dans l'univers vraiment j'ai il n'a aucune que j'ai trouvé fatigante ou autre parce que ce genre de bouquins va pas se mentir on me les envoie gratuitement et ensuite j'en parle j'en parle pas d'ailleurs mais généralement bas je me fais ma propre mon propre avis dessus et ce qui est assez intéressant c'est que la plupart du temps bas je me dois de les lire mais c'est plus professionnel on va dire et notamment les livres warcraft à ce niveau là beaucoup de ces bouquins je les fais pour les les développer sur des vidéos et c'est mais globalement bas la plupart c'est pas une corvée non plus parce que bon mais c'est agréable sans plus on va dire ou voir un peu désagréable là pour le coup eh bien j'ai je me suis je me suis surpris je me suis surpris à vraiment vouloir lire la page de supplémentaire vouloir relire ça ça fait plaisir quoi ça fait plaisir d'être embarqué dans la lecture et je pense que tous ceux qui aiment lire bas ou même ceux qui n'aiment pas trop lire quand vous il ya quelque chose qui vous qui vous intéresse vous êtes vous êtes le poisson qui s'est fait ferrer on a envie de redécouvrir un petit peu plus le bouquin et en l'occurrence et bien il ya vraiment aucune nouvelle que j'ai trouvé pas terrible elles sont toutes bien et il y en a certaines que j'ai trouvé vraiment très bonne et ça c'est je pense vraiment la grande force de ce recueil 8 nouvelles ça semble petit mais il y en a certaines qui sont plus longues que d'autres aussi elles sont pas on n'a pas il ya pas ce qu'on n'a pas cherché une espèce de cohérence de ces trois pages par nouvelle c'est non et en plus bon il ya des petites illustrations très intéressantes aussi qui sont qui sont réalisés dans le que ce soit sur la couverture ou ailleurs qui est d'ailleurs cocorico je crois que c'est un artiste français si je ne m'abuse c'est un artiste français j'en suis quasiment perçu oui c'est joseph lacroix et qui a fait pas mal de trucs aussi sur les chronicles et autres toutes celles un petit peu illustré manuscrite façon dessin va sont crayonné il me semble que c'est toute celle de joseph lacroix donc en l'occurrence j'ai bien aimé vraiment ça m'a rappelé un petit peu aussi le collège à l'époque où je me passe où je lisais beaucoup plus et notamment je me passionné pour pas mal de textes fantastiques comme j'aimais bien le la fantaisie etc parfois mais mes profs de français ou d'autres me conseiller me conseiller des textes des nouvelles fantastiques et à l'époque j'étais je pense trop jeune et du coup j'avais du mal à accrocher souvent la fin était aussi soit étonnante soit un petit peu fantasmagorique on va dire soit même très mauvaise des fins très mauvaises et il y a un petit côté lovecraft aussi sur certaines avec vraiment bon il y en a une en tête je vais pas vous spoiler mais il y en a une en tête qui fait très 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 lovecraft et en l'occurrence la fin est pas bonne quoi et et c'est bête mais il ya cette espèce de maturité je trouve dans le récit qui fait que ça accroche on n'est pas en mode oh là là tout est beau tout est mignon faut pas non plus tomber dans l'excès qui est sanctuaire tu fais un pote est mort parce que sinon à un moment donné enfin c'est juste ridicule donc on a on a vraiment ce réalisme alors c'est rigolo parce qu'on est dans du conte mais il ya ce cadre cohérent c'est vraiment cette ce réalisme qui m'a frappé je trouve et je trouve j'ai été je suis vraiment fait porter par le récit et donc globalement ce que vous allez avoir dans ces huit nouvelles je veux pas vous spoiler parce que il ya des petits rebondissements dans certaines d'entre elles donc je veux pas vous spoiler mais globalement je vais vous parler du contexte ce qui est intéressant et je m'en doutais un petit peu mais nous avons du contexte diablo 4 nous avons du contexte diablo 4 pour certaines nouvelles notamment on nous raconte un petit peu les us et coutumes et la présentation de la manière de faire la manière de vivre dans certaines nouvelles zones qu'on n'avait jamais abordé avant diablo 4 je pense à au pic fracturé je pense à ce que ce glen je pense au steppe zarid il ya même à wesar qui est un petit peu montré avec avec les pics fracturés on a aussi un peu de diablo 2 et diablo immortal avec la comtesse avec du tal racha également donc et on nous parle aussi un petit peu de certaines classes dans des zones de l'univers de sanctuaire notamment le nécromancien et le druide qui ont leurs nouvelles à eux j'ai envie de dire et ça c'est aussi un vraiment intéressant parce que on a des petits en fait c'est pas forcément des rois on a des infos ultra croustillantes c'est juste que on redécouvre où on découvre des nouvelles zones des nouveaux endroits des nouveaux personnages mais en l'occurrence bon les personnages c'est surtout ils sont là pour vraiment ils sont là pour pour nous montrer des trucs pas cool donc mais par exemple j'ai beaucoup aimé aussi la nouvelle sur les nécromanciens le nécromancien en l'occurrence mais il a son apprenti donc les nécromanciens où on voit un petit peu leur philosophie leur manière de faire la manière dont ils vont vivre c'est bête mais un nécromancien qui chasse le démon bah c'est bien mignon mais à un moment donné il faut qu'il ait de l'argent pour pouvoir vivre et donc comment il arpente le monde en fait pour oeuvrer tel un nécromancien avec comme un prêtre de ratma et tout je trouvais ça vraiment intéressant il ya aussi du mystère bien sûr mais globalement j'ai trouvé enfin je me répète un petit peu mais je trouvais ça vraiment très intéressant maintenant ma préférée je pense que sans conteste c'est celle sur bal et à le rachat je ne m'y attendais pas honnêtement je m'étais pas spoilé je m'étais alors c'est pas du spoil mais je veux dire je ne savais même pas ce qui allait être dedans et ça commence assez tranquillement et celle là elle est vraiment pour moi là le la vraiment la gemme la gemme sur la couronne de ce recueil elle est nous présente en fait globalement pour le contexte comme vous le voyez avec cette superbe image du coup eh bien c'est la guerre mentale en fait entre tal rachat et bal donc le moment où tal rachat a enfermé la gemme la pierre d'âme jaune dans son dans son corps pour et ensuite s'est fait enfermer dans le tombeau dans la tombe de tal rachat justement pour enfermer bal pour l'éternité et c'est super intéressant parce qu'en fait on a on a des personnages du coup bah notamment tyraël zoltoun cool qui sont présents il ya ce rapport avec ces personnages et en fait je pense que c'est aussi peut-être parce que c'est le conte le plus ambitieux les autres veulent nous présenter un peu le quotidien ou même des classes etc mais dans le quotidien là on a des personnages de légende donc j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant et la guerre mentale entre bal et tal rachat c'est un terrain qui peut être un peu épineux genre est ce comment ils vont faire comment ils vont procéder pour le coup j'ai trouvé que c'était très bien fait j'ai trouvé que c'était vraiment 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 bien fait en mode bien sûr bal a le dessus mais tal rachat c'est pas non plus un b c'est pas non plus n'importe qui et on a réussi à rendre intéressant les deux persos pas un qui vampirise le deuxième on a on a vraiment réussi à à faire en sorte de faire progresser les deux personnages et je trouve très cool sachant que bal comme c'est la destruction on pense que parfois à tort que c'est un bourrin et on voit que c'est pas tant que ça un bourrin il est très malin aussi donc j'ai bien aimé j'ai retrouvé le bal qu'on connaît de diablo donc ça me fait ça m'a fait très plaisir à ce niveau là et c'est celle que j'ai vraiment adoré je pense en deuxième c'est celle sur le nécromancien où j'ai j'ai été agréablement surpris le début était étonnant j'ai eu du mal et ensuite j'ai vraiment adoré j'étais en mode c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien on nous montre un petit peu et puis c'est pas un nécromancien normal ce qui est assez cool aussi c'est pas la plupart des nécromanciens au final ont une manière de faire qui est propre qui leur est propre il n'y a pas ce dogme ce cadre imposé par les prêtres de ratma en mode tu dois vivre ta vie comme ça bien sûr sont des aventuriers qui voyagent à travers le monde pour oeuvrer pour l'équilibre etc mais il y'a pas de chacun peut vraiment agir un petit peu comme il comme il lui plaît il a des comptes à rendre bien entendu mais il peut il a il bénéficie d'une certaine liberté ça j'ai trouvé ça assez intéressant vraiment là je le redis mais les nouvelles sont super pertinentes et encore une fois ça m'a beaucoup plu en fait je pense que ça m'a peut-être que je suis trop positif parce que je sors de pas mal de livres wo qui n'ont que des points gameplay en permanence des références au gameplay qui m'ont saoulé un rapport d'échelle par respecter beaucoup de choses comme ça qui me qui me minent le récit et j'ai vraiment vécu la lecture de ce recueil comme une bouffée d'air frais en fait et je commence même à me dire ça grandit en moi peut-être que c'est pas c'est pas forcément le cas et que mais je commence à me dire qu'en fait diablo avec ce rapport un peu plus mature même si des fois je me moque aussi en disant que diablo c'est presque on va te faire lire un être humain à peu près 5 litres de sang on va t'en faire couler 10 histoire de rendre ça noir tu as vu on est dark là pour le coup je trouve que c'est une maturité intelligente c'est pas genre oh là là on va tout tuer machin va tout triciter vous avez vu on est trop dark trop métal il ya vraiment une une pertinence du propos il ya de la morale on réfléchit aussi très bien par exemple un truc que j'ai trouvé aussi intéressant dans une des nouvelles je dirais pas laquelle dans une des nouvelles il ya un rapport à l'homosexualité donc le sujet qui mine de rien lève souvent des fourches des pros et des contres et plein de personnes elles sont assez neutre sur la question et en l'occurrence bah c'est vrai que c'est des tweets et des sujets un peu polémiques et je trouve que par exemple dans warcraft c'est rarement bien fait ça on a des bons cas c'est distra par exemple dragon flight mais souvent c'est pas très bien fait c'est fait au forcing et du coup ça crée plus de rejets qu'autre chose alors que je veux dire l'homosexualité c'est quelque chose d'assez d'assez normal et qui devrait pas être une victime enfin qui devrait pas être une victime comme ça de position extrémiste et ne devrait pas devrait pas provoquer un tel un tel débat donc le problème c'est que je trouve justement que parfois blizzard il va comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et en l'occurrence ici c'est très bien fait en respectant la cohérence du récit et on est enfin du de l'univers et en y apportant même un message évidemment de tolérance et et de tristesse et je trouve que c'est bien mieux amené je trouve que c'est mieux contrôler plus mature plus intelligent en fait donc c'est vraiment une bouffée d'air frais je trouve ce recueil de nouvelles je ne m'attendais pas à ça je m'attendais à du ouais c'est sympa et pas vraiment sortir aussi aussi agréablement surpris donc je suis très content voilà je suis très content je pense que je fais je pense que vous l'avez compris maintenant mais non je le conseille je le conseille vraiment pas en premier livre diablo vraiment pas en premier livre diablo les livres de tirel enfin d'eckard kane tirel le rasnard puis pourquoi pas adria dans son giron mais honnêtement je pense même que il vaut du livre d'adria voire plus intéressant que le livre d'adria qui est quand même un bestiaire mais dans le livre d'adria à ce côté bon il fait partie des livres de la série diablo donc super important livre avec un l majuscule parce que c'est la série c'est la collection de livres c'est un peu les chroniques de diablo donc c'est vrai qu'il est assez important mais par contre en termes de je veux dire j'ai beaucoup plus apprécié la lecture des recueils du recueil de nouvelles que et que le livre d'adria par exemple donc j'ai vraiment 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 kiffé et encore une fois il ya beaucoup de justesse beaucoup de maturité beaucoup d'intelligence dans les propos dans le récit donc je suis très content très content voilà je pense que je suis en train de tourner en rond donc je vais m'arrêter là mais je vous conseille complètement compte de la bibliothèque oradric parce que c'est du c'est du très bon j'ai hâte maintenant de livres j'ai hâte de lire le livre de laura snar qui lui sera normalement beaucoup plus important pour l'histoire de diablo et sera un incontournable mais c'est vrai que un point par exemple que je n'ai pas trop aimé mais c'est vrai que j'ai pas parlé trop des points négatifs un des points négatifs que je citerai c'est par exemple parfois la mention de tyraël que j'ai disons que c'est logique que plutôt que de dire oh mon dieu on fasse des hauts par là par la barbe je sais pas moi de total rachat ou des trucs comme ça c'est logique qu'on ait des expressions un peu plus localisé par rapport à l'univers mais je trouve qu'on invoque enfin le pg lambda qui invoque tyraël ça me semble ça me semble étonnant en fait que des oradrim parlent de tyraël je trouve ça logique que des oradrim il ya des oradrim dans le récit qui sont en mode partir à elle que m'arrive-t-il je sais pas quoi ça c'est logique que le pg lambda il dise enfin qu'ils connaissent tyraël c'est déjà étonnant et s'ils le connaissent serait plus je veux dire la religion dominante de sanctuaire c'est c'est avant tout le zakharoum donc à la limite par zac par acarate ou ce genre de choses par mais quand on s'exprime que le pg lambda encore une fois le citoyen lambda parle de tyraël comme comme un sang comme un saint sauveur non les tout ce qui on nous a toujours dit que tous les trucs oradrim bas il tombe un peu en désuétude et la plupart des gens ne considèrent que c'est des comptes et machin et on s'en fout un peu donc il ya ça qui m'a gêné mais ça m'a pas sorti du récit après je me suis on va dire que j'ai travaillé mon endurance avec certains livres ou mais mais globalement ça m'a pas sorti du récit même si j'ai trouvé ça moins maîtrisé par exemple moins maîtrisé mais globalement c'est c'est vraiment les petites incartades du récit parce que sinon globalement c'est assez bien travaillé je trouve donc voilà il ya plus je me rappelle pas de notamment les dernières nouvelles j'ai vraiment rien de rien négatif à leur apporter c'était peut-être les premières les toutes premières où il y avait ce genre un peu plus d'erreurs je dirais et encore erreur c'est un grand grand mot donc voilà je pense que on peut s'arrêter là il ya peu de points négatifs et beaucoup de positifs à ressortir de ces de ce recueil de nouvelles voilà merci à tous d'avoir vu cette vidéo je vous conseille encore une fois compte de la bibliothèque oradric n'hésitez pas à me donner vos impressions aussi si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrai bien sûr en commentaire voilà plein de bisous à bientôt pour prochaine vidéo à plus dans le lexus oui bonjour non cette fois ce n'est pas méfisto c'est balle c'est balle j'adore j'adore aussi c'est ce recueil parce que j'apparais tant j'ai été plutôt bien traité je suis je suis intéressant et en plus pour une fois on se moque pas de mon nom parce que d'habitude on me dit oui lâche la balle arrête de jouer à la balle c'est fatiguant la langue voilà bisous donc – Sous-titrage FR 2021